Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au fusil semi-automatique DERIA MK12, un AR turc en calibre 12. L'industrie armurière turque est connue pour ne pas voir froid aux yeux, tant dans ses designs que dans son agressivité commerciale. En témoigne volontiers ce fusil semi-automatique DERIA MK12 en calibre 12-76, un shotgun combinant l'aspect et l'architecture d'un AR, mais tirant une munition à projectile multiple depuis son canon lisse. Il s'avérera donc un candidat de choix pour toutes les disciplines sportives dynamiques les plus codifiées, comme l'IPSC, ou au plus informel, comme le fun-shoot le dimanche sur un gong. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les caractéristiques de ce fusil semi-automatique de calibre 12. Nous détaillerons également le contenu de sa mallette. Le DERIA MK12 se distingue par son mécanisme semi-automatique de réarmement à empreinte gaz. Celui-ci n'est pas localisé autour du tube magasin comme un shotgun semi-auto traditionnel, mais autour du canon lui-même. En résulte une compacité inédite pour ce type d'arme, reproduisant fidèlement l'ergonomie de l'AR. Chambré pour le tir du calibre 12-76, le DERIA MK12 pourra aussi s'accommoder de toutes les cartouches plus courtes comme le 12-70 ou 12-67. Sa polyvalence est renforcée par sa capacité à tirer différentes cartouches, ainsi que par ses chargeurs amovibles et leurs capacités variées. L'alimentation est assurée par des chargeurs amovibles à simples colonnes. Le tireur pourra donc recharger son arme en un clin d'œil, aidé par le puits de chargeur droit typique des AR. Avant de plonger dans les caractéristiques techniques de cette arme, voyons ce que contient la mallette. Notre DERIA MK12 est livrée dans une mallette en dain et en cuir de couleur marron. A l'intérieur, on va y trouver énormément d'accessoires, comme d'habitude chez les Turcs. Une livrée complète. Commençons par l'arme, ici présente. Nous verrons plus en détail les caractéristiques de l'arme. Elle est livrée avec trois chargeurs. Un chargeur sur l'arme de trois cartouches, un chargeur de cinq cartouches et un chargeur de dix cartouches. Vous avez la poignée de visée pour avoir le look des AR-15. Ici, nous allons avoir un témoin de chambre vide. Deux rails pantés, 45 degrés pour rails Picatinny. Une clé de démontage pour les chocs et autres. Ici, nous avons une sangle 1 point. Très belle. Une clé Allen pour le démontage du canon. Nous verrons tout à l'heure. Ici, vous avez des chocs. Quand vous utilisez de la chevrotine pour concentrer la gerbe. Au nombre de deux. Ici, vous avez la bague de récupération des gaz. Très importante. Elle assure le bon fonctionnement du cyclage de votre arme en fonction des munitions utilisées. Ici, nous avons la bague légère. Et donc présente sur l'arme, la bague lourde. Également fournie des bouchons anti-bruit. Les turcs ont pensé à tout. On trouvera également dans la mallette une pochette plastique contenant une notice. Le banc d'épreuve. Et également une superbe lingette en velours. avec une broderie Deria. Voici pour le contenu de notre mallette. L'esthétique de l'arme est soigneusement pensée. Avec des éléments inspirés de l'AR et une attention portée aux détails. Comme les AR rayés, le Deria MK12 se compose d'un lower sur lequel s'enchasse un upper. Ces deux éléments sont réalisés en aluminium et peuvent se désolidariser pour un accès rapide à la mécanique interne. Les commandes sont typiques d'un AR, arrêtoir de culasse, bouton de chargeur, bien que redessiné. Ce fusil semi-automatique est équipé d'une crosse rétractable à 5 positions montée sur un tube au diamètre commercial. Elle présente un appui-jou réglable pour faciliter l'utilisation d'une optique. La poignée pistolet est gainée de caoutchouc et offre une adhérence sans faille. Le garde-main est généreusement ajouré et comporte plusieurs emplacements M-Lock. Tous ne seront pas exploitables à cause de la mécanique sous le canon. Mais les rails Picatinny, eux, se tiennent prêts à accueillir vos accessoires. On note deux petits latéraux, un long inférieur et une section discontinue sur le dessus du garde-main, dans sa version MK12 classique. Le long inférieur n'est pas disponible sur la version tactique. Viser. Les options de visée du Deria MK12 sont polyvalentes. Vous pourrez utiliser les organes flip-up fournis d'origine. Si vous montez une optique mais que vous souhaitez tout de même disposer d'un backup mécanique immédiatement exploitable, pour les tirs à courte distance par exemple, Deria fournit une seconde paire d'organes déportés à 45 degrés cette fois-ci. Canon et choc. Le Deria MK12 possède un canon de 50 cm éprouvé pour le tir de bille d'acier. Il profite d'un chocage à la bouche vous permettant de passer du full choc au choc lisse en passant par le demi-choc. Ce sont les trois fournis. L'avant de ce canon est manchonné par un tube simulant un modérateur de son, mais servant en fait à maintenir le garde-main. Pour une esthétique moins fabulante, on pourra le remplacer par une bague courte, là encore fournie, sur certains modèles. Rodage et choix des munitions. Il est crucial de rôder correctement votre Deria MK12, pour assurer des performances optimales. Cela implique généralement de tirer une centaine de cartouches pour permettre aux pièces internes de s'adapter. De plus, l'importance de la bague de récupération des gaz ne peut être sous-estimée. Elle permet d'ajuster le système aux caractéristiques de la cartouche utilisée, garantissant un fonctionnement fiable et efficace de l'arme. La bague light pour les charges inférieures à 32 grammes et la bague heavy pour les charges supérieures à 32 grammes. Personnellement, nous avons utilisé de la GECO RED ou BLACK avec la bague light sur le rodage de 5 Deria de différentes tailles. Nous n'avons jamais eu de problème. Nous voici arrivés au stand de tir. Il est temps pour nous d'essayer notre Deria MK12 avec de la GECO BLACK en 26 grains sur une cible C50 à 25 mètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 en résumé le derrière mk12 est une arme polyvalente et performante idéal pour une variété d'applications c'est une arme semi automatique facile à recharger sous la pression du chrono dont le look ne laissera personne indifférent très important sur cette arme le rodage le choix de la bague en accord avec la munition et vous n'aurez aucun problème de cyclage voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur les armes les accessoires et laisser vos commentaires ci dessous merci à tous portez vous bien